Je vais passer maintenant la parole à Théo Bondolfi, qui est président de la Fédération romande des consommateurs Section Vaux, et qui est entrepreneur social. Merci. C'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir aborder des sujets plus larges, parce que je suis plutôt concentré sur un fil rouge, qui est le bien commun dans la société de l'information. Je vais vous en parler brièvement, et mon but est de vous partager mon expérience et d'introduire Richard Stallman. En résumé, lorsqu'on parle de bien commun, c'est un mot-valise, un mot-fourre-tout dans lequel on peut tout mettre, mais on sait qu'il y a des fondamentaux. Et je pense que si on parle d'éléments nouveaux, comme le revenu citoyen universel ou le dividende universel, ce qui est important, c'est de se concentrer sur ces fondamentaux pour créer ce qu'on pourrait appeler un univers pour construire ensuite, sur la base de croyances communes, sur la base de compréhension commune, un projet. Alors très concrètement, qui ne rêve pas de marcher à pieds nus dans des endroits où il y a beaucoup d'enfants, où il y a des fruits qu'on peut manger à portée de main, où l'eau est dans laquelle on se baigne, on peut la boire. Alors c'est vrai que moi, c'est un rêve que j'essaye de mettre en œuvre plusieurs mois par année en m'engageant au Brésil dans un projet d'écologie communautaire globale, où une des activités consiste à implémenter un revenu citoyen universel. Donc c'est aussi à travers cette expérience pratique que je viens aujourd'hui. Et puis lorsque je suis en Suisse, au niveau de la Fédération Armande des Consommateurs, on s'engage sur la lutte contre les monopoles, contre les cartels, les oligopoles, contre les ententes sur les prix, et pour un virage vers la consommation responsable. Et c'est dans ce contexte que la cohérence du revenu citoyen universel est intéressante, qu'il faut en débattre, et justement en travaillant sur les fondamentaux. Alors parmi les fondamentaux, il y a la transition d'une société aux ressources matérielles infinies vers une société aux ressources matérielles finies, mais inversement, et on en parle un peu moins, d'une société où il y a l'information qui est rare vers une société où l'information est en hyperabondance. Et c'est à partir du moment où l'information est en hyperabondance, et qu'on utilise des outils numériques, qu'on se rend compte de propriétés de l'information, et de propriétés dans les environnements numériques, comme la propriété de la décentralisation, qui est une des bases. Si Minitel n'a pas marché alors qu'on a investi des milliards, alors que le TCPIP, l'Internet a marché, c'est justement parce que les bases du numérique, c'est la décentralisation, c'est la symétrie, c'est le pouvoir de multilatéralité, où une personne peut parler à tous, et tous peuvent parler à tous. Et c'est ces bridages-là qui sont dénoncés dans les enjeux du logiciel libre. Et c'est ces questions de fondamentales, de philosophie, les fondamentaux philosophiques, et les fondamentaux aussi poétiques, qui, par exemple dans la programmation neurolinguistique, on dit avant tout qu'il faut savoir quelles sont nos croyances, c'est nos croyances qui vont générer nos comportements. Et je pense que c'est ça l'intérêt, c'est de dire que si on regarde la philosophie et la poésie, que Richard Stallman peut nous apporter dans les minutes à venir sur la thématique spécifique du logiciel au service de la société, et des enjeux du logiciel sur la société, et bien on peut créer des croyances qui vont amener un monde aux ressources immatérielles, illimitées, à être au service du bien commun, et après créer un socle qui permet de construire ensemble une société plus motivante, où on peut chacun jouer son rôle et prendre sa place, et comme le disait Samuel Bendaon, pouvoir choisir son activité. Voilà, donc j'invite Richard Stallman à venir nous parler sur cette base du mouvement logiciel libre. Il ne va pas parler du revenu citoyen universel, il va parler du logiciel libre et de son impact dans la société. Richard Stallman. Étant vu que le sujet de cet événement-ci est le revenu de base garanti, je ne sais pas pourquoi je suis invité. Je ne suis pas expert dans ce champ, je n'ai pas beaucoup à ajouter, mais il y a peut-être douze ans, à Cambridge de Massachusetts, quelqu'un a dit, if the robots make it, we've got to take it. Si les robots le font, nous le prenions, mais de toute manière, je pense que c'est une bonne idée, c'est absurde d'exiger que chacun travaille ou souffre si nous n'avons plus besoin du travail de tout le monde. Oui, dans le passé, c'était évident, il fallait dire, si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Mais maintenant, nous ne pouvons pas utiliser le travail. Donc c'est une contradiction et il faut le résoudre en facilitant la vie de ceux dont le travail n'est pas nécessaire. Et le revenu de base me paraît un moyen approprié pour le faire. Mais on m'a proposé d'expliquer le logiciel libre. Avec, si vous utilisez un programme, il y a deux cas possibles. Ou vous avez le contrôle du programme, ou le programme a le contrôle de vous. Le premier cas, c'est le logiciel libre, et le deuxième cas, c'est le logiciel privateur. Logiciel privateur parce qu'il prive la liberté de ses utilisateurs. Donc, un programme privateur est un système de pouvoir injuste. Il ne doit jamais exister. Il doit être éliminé. C'est un système de colonisation numérique qui maintient les utilisateurs divisés et impuissants. Divisés parce que chacun est interdit de diffuser des copies, de partager des copies avec les autres. Et impuissants parce que les utilisateurs ne disposent pas du code source, du programme. Et par conséquent, ils ne peuvent pas le changer, ils ne peuvent pas même vérifier ce qu'il fait. Et avec ce pouvoir injuste, les développeurs sont tentés et souvent introduisent des fonctionnalités malveillantes. Et quand je dis malveillantes, je ne veux pas dire qu'elles sont incommodes. Beaucoup de choses peuvent être incommodes, mais sans être délibérément incommodes. Mais ce sont des fonctionnalités délibérées, conçues pour surveiller l'utilisateur ou restreindre ce que l'utilisateur fasse avec sa machine. Il y a même des arrière-portes capables d'attaquer l'utilisateur. Et ce cas n'est pas rare. Un paquet privateur qui contient tous les trois, que peut-être vous connaissez de nom, s'appelle Microsoft Windows. Quelques-uns ont découvert des fonctionnalités de surveillance dans Windows qui envoient des données sur l'utilisation de la machine. Et Microsoft vient d'imposer plus au nom de la sécurité. Il y a des fonctionnalités connues de menottes numériques qui restreignent ce que les utilisateurs fassent avec les données dans leur propre machine. Mais les arrière-portes ne sont pas si évidentes, mais on a découvert quelques-unes dans Windows, y compris une avec laquelle Microsoft a le pouvoir d'imposer n'importe quel changement de logiciel quand il veut, sans demander l'autorisation du propriétaire théorique de la machine. Je dis théorique parce que quand Microsoft a réussi à avoir Windows tournant dans la machine, Microsoft a possédé cette machine. Mais Windows est malware, mais il n'est pas unique. Le Macintosh implémente des menottes numériques, c'est malware. Les produits plus nouveaux, comme un virus, c'est également injuste et insupportable comme un virus. Mais qu'est-ce que c'est que la différence entre un virus et une virus? Donc, utiliser ces systèmes, c'est comme un virus. Ou une vie soviétique. Mais les nouveaux produits d'Apple vont plus loin, parce qu'Apple a pris le contrôle sur l'installation même des applications. L'utilisateur n'est plus même libre d'installer les applications qu'il choisit. Donc, Apple est le pionnier dans restreindre les utilisateurs. Et ces produits ont une arrière-porte. Apple a utilisé cet arrière-porte pour supprimer remotement des applications déjà installées. Donc, ces produits sont malware. Le reproducteur de flash, aussi, il contient une fonctionnalité de surveillance avec laquelle un site peut écrire des données dans le reproducteur de flash de l'utilisateur. et autres sites peuvent les lire. Et comme ça, les sites web peuvent coopérer entre eux pour identifier l'utilisateur et surveiller ce qu'il fait. C'est donc malware. C'est injuste. Et beaucoup d'autres produits. Je ne veux pas continuer à présenter la liste. Ce qui est évident est que si nous acceptons que les développeurs de logiciels aient de pouvoir sur nous, ils l'utiliseraient. Ils l'utiliseront. Merci. J'ai besoin de correction. Donc, il faut exiger que le logiciel que nous utilisons soit libre. Il faut rejeter le logiciel privateur. Il faut nous échapper du logiciel privateur, échapper au monde libre que nous avons construit. Quelqu'un a dit un dicton célèbre que le code est la loi. C'est vrai quand le programme n'est pas libre. Parce que quand nous utilisons un programme qui n'est pas libre, celui qui décide le code de ce programme nous impose ses décisions. Mais quand nous utilisons nos copies d'un programme libre, nous décidons pour nous. Chacun décide pour soi. Et donc, il n'est plus comme une loi. Une loi est imposée à tout le monde. L'idée de pouvoir changer n'importe... Que chacun peut changer les lois comme il veut pour soi, c'est-à-dire ne pas avoir des lois. C'est absurde. Mais avec le logiciel libre, c'est ce que nous faisons. Chacun peut ajuster le logiciel pour faire ce qu'il veut. Personne n'a de pouvoir sur personne. Donc c'est un aspect de la société qui peut fonctionner et fonctionne déjà de manière anarchiste. Je ne suis pas anarchiste. Je ne veux pas éliminer l'État. Parce que l'État a des fonctions très importantes pour les services sociaux qui sont très importantes et peut-être aussi dans le futur pour un revenu de base. Il faudra un État aussi. Je ne veux pas éliminer l'État. Mais je suis très content d'avoir établi un champ dans la vie qui fonctionne bien de manière anarchiste. Merci. Je ne veux pas éliminer l'État. Je ne veux pas éliminer l'État. Merci. 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 Merci.